Utilisez les produits, c'est très bien quand vous en avez besoin. Et faites-en bon usage. Ça devient important d'en parler. Tous les jours, des gens se connectent à Internet et cherchent des solutions pour leurs problèmes. Les patients qui reviennent vers nous sont des patients qui ont suivi les conseils de Marc Bonner. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour l'utilisation de l'oxygéné, de la poudre de Thorins. Ça, c'est un produit extraordinaire. Simplement, c'est un produit qui est à la fois très fort et insuffisamment fort pour traiter une parodontite. Très fort, pourquoi ? Parce que c'est un désinfectant qui va éliminer énormément de bactéries et donc déstabiliser la flore buccale. Donc, il va être intéressant quand on a une grosse inflammation, des saignements de gencives, vraiment quelque chose qui ne va pas. On va l'utiliser à court terme. À court terme, ça peut être tous les jours. Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'une quinzaine de jours, quand ça commence à aller mieux, il ne faut pas aller plus que deux ou trois fois par semaine. Je vois énormément de gens arriver avec des langues noires ou très blanches parce qu'en fait, suivant la flore buccale que vous avez déjà naturellement, il peut y avoir des mycoses, des champignons. Pour ce cas-là, les gens qui ont des champignons, le fait d'éliminer des bactéries par ces produits-là va calmer l'inflammation, c'est d'accord, mais va permettre aux champignons de se développer. Ce n'est pas non plus ce que l'on recherche. C'est un parasite, le champignon. C'est pour ça que nous utilisons un microscope et que les produits sont utilisés en fonction du risque, évidemment, et du résultat au microscope. Et chaque fois que vous venez en séance, on surveille qu'est-ce qu'on chance, qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'il doit faire. Deuxièmement, c'est un produit qui ne peut pas être antiparasitaire. Et souvent, nous avons des parasites dans la bouche. Les parasites sont passés par un praticien pour décider quel produit, quelle fréquence, etc. Donc, faites attention. Utilisez les produits que vous conseillez par bon air, c'est très très bien, mais pas d'excès. Avec parcimonie. Donc, en période de crise, un peu plus serré tous les jours, ok. Après, dès que ça commence à se calmer, vous passez à 2-3 fois par semaine. Et si vous voyez que la maladie persiste, vous consultez. Ce sera beaucoup plus simple de mettre au point une thérapie à un temps donné, ça dépendra de votre pathologie, et que les produits seront utilisés, de temps en temps changés, vont évoluer, et ce sera décidé avec un praticien. Ne créez pas une nouvelle pathologie qui va encore compliquer les soins et aggraver la situation dans la mesure où ça va aussi masquer un tas de symptômes qui ne vous permettront pas de prendre conscience qu'il y a une pathologie. Je vois des gens aussi arriver qui ont une bouche trop désinfectée et les parasites cachés et tapis au fond des gencives, continuant à faire leur travail de dégradation et avec aucun symptôme, et les gens ne se rendent pas compte que leur parodontite continue à évoluer. Donc faites bon usage de vos produits.